La deuxième édition de la soirée des religieux initiée par le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, membre du bureau politique du PDCI RDA et son conseil municipal, s'est tenue le vendredi 28 avril 2023 à la salle Mel Aïtéodore de la mairie de Cocody, aménagée pour l'occasion. Cette soirée communique, dont l'objet était de réunir toutes les confessions religieuses pour communier ensemble dans la paix et l'unité, a vu la présence du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé et son épouse, des membres du conseil municipal ainsi que des représentants et guides religieux de la dite commune. Après la prière de bénédiction et d'ouverture de la soirée communique effectuée par les représentants de toutes les confessions religieuses, l'honneur est revenu au premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, de prendre la parole. Pour lui, la religion joue un point important dans la stabilité d'une commune charitable et évoluée. Aussi a-t-il exempté les guides religieux à prier pour les administrés de la commune de Cocody ? Ce soir, mon épouse, mes conseillers et moi-même avons voulu vous honorer parce que bien souvent la société dans laquelle nous sommes ne sert pas le rôle essentiel de votre vie donnée à Dieu. Nous avons compris qu'une société, que dit une commune sans des imams sages, des révérends pasteurs avisés, sans des révérends pères pénétrés des choses divines, irait inéluctablement à sa perte. Grâce à vous, à vos prières et à vos conseils, nous sermons avec vérité le rôle essentiel de la religion dans la stabilité et le développement de notre société. Ce soir, tout en pourritérant nos remerciements, je voudrais vous redire tout mon esprit. Vous le savez mieux que nous, chers guides religieux, l'instruction et la croyance religieuses demeurent aujourd'hui la force vive de l'esprit moral de la société. La religion n'enseigne pas seulement la croyance religieuse, elle catalyse l'action morale. Ce faisant, la religion joue un rôle essentiel dans la société. Les croyances et pratiques religieuses, distinctes, sont fondamentales aux actions morales qu'elles entraînent. Il y a de nombreux exemples de communautés poussées par la foi religieuse, qui accomplissent des actions charitables et servent de façon désintéressée. Ces contributions positives soulignent le besoin de protéger le droit humain fondamental de la liberté religieuse. En effet, préserver la liberté religieuse a aussi ses avantages associés à d'autres libertés. Libertés religieuses amplifient le progrès socio-économique de la société et réduisent les conflits violents. Ainsi, les sociétés sont plus en même de se développer car les citoyens ont cette liberté d'exprimer leurs croyances les plus profondes et leurs idéaux les plus éleux. La religion, la liberté religieuse contribue à une société plus paisible, plus stable, plus charitable et c'est ce que nous vivons ici à Cocody avec vous. Je vous prie de vous ovationner pour moi. En terminant, je voudrais, chers dits de religion, vous confier à nous pour notre commune de Cocody. Continuez de prier pour elle et pour nous pour que nous puissions toujours nous laisser guider par l'esprit de Dieu dans toutes nos actions. Que Dieu, qui vous a été appris responsable de vos communautés, ne cesse de vous élever et de vous bénir. Plusieurs prestations artistiques ont meublé cette soirée religieuse de la mairie de Cocody. Cette écriture, d'illuminer cette carte par sa non-terre, pour commencer mon nom qui était la parole et la parole était avec Dieu. A l'issue de ces prestations, plusieurs présents, notamment des chers, ont été remis au guide religieux pour cette unième édition de la soirée des religieux qui s'est achevée sur les notes de l'orchestre des Amis de la Musique d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada